Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce dimanche matin, qui est comme le deuxième dimanche de ce mois de janvier que l'éternel notre Dieu nous a donné dans sa miséricorde, lui qui est riche en miséricorde, il a renouvelé, c'est là pour nous, c'est pourquoi comme nous aimons le Seigneur Jésus Christ, c'est pourquoi nous venons ici, parce qu'on n'aime le Seigneur que par la parole, comme il a dit lui-même, celui qui m'aime gardera mes commandos, celui qui m'aime gardera ma parole, donc si vous aimez Jésus, aimez simplement la parole, disposez-vous à écouter la parole, disposez-vous à bien dispatcher votre temps, donc ça veut diviser votre temps, partager votre temps, savoir que non, il y a un temps que je devais faire ça, il y a un temps que je devais faire ça, il y a un temps que je ne pouvais pas faire ça, donc vous voyez, si vous vivez comme ça, vous serez heureux, parce qu'il a dit que non, heureux ceux qui ont soif de la justice, et ils verront Dieu, voilà, donc c'est ce que le Seigneur nous parlait, ce qui était comme le chapitre clé de son apôtre, que cherchait premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste sera donné, vous savez, le reste, comme nous avons l'habitude de vous dire toujours que le reste, ça y est, en vous, parce que toutes les richesses de la terre, ça se trouve dans l'homme, ce sont les 16 éléments que nous disons que l'éternel Dieu a cru, l'être humain qui est ce corps ici, et il a soufflé, vous comprenez, donc son souffle est à nous, alors que ce souffle, le diable l'a suivi, Jésus est venu, il a payé les prix à la croix de Golgotha, enfin, que ce souffle puisse être restauré dans l'homme, dans des fils et des filles des dieux, vous voyez, donc c'est qu'ils sont dans des distractions, parce que l'église, les églises, ils veulent à ce que les autres personnes gardent cette position-là, vivre comme si Dieu, c'est un grand-père avec de barbe blanche, donc cela veut dire qu'il vous a laissé là-bas, il a créé le monde, il a tout laissé, alors si Dieu a puni les gens au temps de Sodom et Gomor, sache qu'il punira dans ces temps-ci, si Dieu a puni au temps de Noé, donc il serait injuste de laisser les gens vivre comme il veut, vous comprenez, si Pharaon avec son armée, ils étaient submergés dans l'eau, ils ont été devenus de la nourriture pour les crocodiles, vous comprenez, dans la mer, cela veut dire, il est le même Dieu aujourd'hui, donc on ne s'habitue pas avec les Pères, le Père Saint, il est le Père, nous devons vraiment faire un effort de contrôler nos vies et de mettre à chaque fois, d'essayer un peu de nous examiner nous-mêmes, parce qu'il est le Saint-Propéde nous a dit, si vous n'êtes pas sincère en vous-même, vous ne laisserez même pas devant Dieu, ce que vous comprenez, donc c'est vraiment, c'est fort, c'est pourquoi tout fils, fille de Dieu, il examine toujours sa vie, enfant, de mettre sa vie en ordre, de ne pas prendre Dieu comme un papa qu'on s'habitue avec lui, non, il n'est pas un grand-papa, donc Asa-Cocote, Asa-Papa, Père, c'est pourquoi, comme nous avons promis ce dimanche ici, nous allons parler des mystères qui sont scellés dans la Bible, mais dans ce moment où nous parlons, ce sont des mystères qui ne sont plus scellés, c'est que vous comprenez, parce que Dieu a envoyé son ange, et l'ange de l'éternel est venu, vous voyez, dans l'éternel, Dieu se cache, il se révèle toujours dans la simplicité, comme Gabriel, quand il était parti vers la Sainte Vierge Marie, comme nous avons parlé de ça le dimanche passé, vous voyez, donc elle pouvait voir un homme qui était venu au-devant d'elle, sans elle, donc elle n'avait ni, donc ça veut dire rien comme aspect qui peut attirer son regard, donc ça veut dire qu'elle n'était pas venu là-bas, donc avec beaucoup de splendeur et tout ça, des tralala, comme nous avons l'habitude de dire, mais l'ange Gabriel était un homme simple, il est allé voir la Sainte Vierge Marie, mais comme elle était une femme de foi, qui aimait Dieu, qui s'abandonnait à Dieu, et là, écoutez, elle a dit, qu'il me soit fait, donc selon la volonté d'y mettre, la volonté du Seigneur, la volonté du Père, c'est que vous comprenez, donc voilà, les choses cachées de la Bible nous ont révélé aujourd'hui parce que Dieu nous a envoyé un homme, un ange, alors que les gens, nous avons comme nous avons l'habitude de parler, d'insister sur ça, les gens entendent les anges de Dieu qui viendront avec des ailes vêtis, des robes blanches, soit des cheveux, quoi, des cheveux qui leur tombent sur les épaules, au dos, avec des habits célestes, avec des ailes, ils déploient des ailes et ils descendent, et tous là-bas sonnent de la trompette à partir du ciel, non, ce n'est pas ça, donc ça c'est une fausse illusion que les gens nous ont enseigné, donc qu'on avait eu de la parole de Dieu, les anges, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ parle ici dans Matthieu, chapitre 24, quand il était encore là dans sa première venue, quand il était venu comme le fils de l'homme, si vous comprenez, il leur a dit que le Seigneur enverra ses anges, nous avons vu dans les livres d'Apocalypse, il a envoyé ses anges dans sa église, et cela ne s'est pas accompli, les églises, ça ce n'était pas, dans ce temps-là, toutes les églises ont manifesté la révélation du Seigneur Jésus-Christ directement, non, ça c'est faux, vous comprenez, donc pour comprendre, c'est là que c'est une chose cachée, vous devez voir la manifestation de chaque église de l'Asie, quand on parle de l'église d'Ephèse, vous comprenez déjà que non, ça c'est l'ange qui était là, c'est l'apôtre Paul, un homme Paul, quand on parle de Smyrne, vous allez voir que nous, les choses qui s'est passées dans Smyrne, ce n'était pas la même chose dans l'âge d'Ephèse, si vous comprenez l'Odyssée, vous allez voir que nous, c'est différent de l'âge de Pergame, parce qu'en Pergame, c'est là que la doctrine nicolaïde que nous nous parlons ici, qui a fait plonger l'église dans l'obscurité, et l'église a répété cet état lequel que nous voyons aujourd'hui, et les gens prennent, ne prennent plus Dieu au mot, ils ont mélangé Dieu avec Maman, ils ont mélangé la lumière avec les ténèbres, donc les gens vivent dans l'équibus, donc c'est pourquoi nous venons ici, pourquoi? Parce que l'intérêt c'est l'âme, l'être cher, vous comprenez? Et cet être cher veut à ce qu'il puisse vivre éternellement, quand il quittera cet être ici qui dépend de l'élément. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que nous faisons un effort pour que nous puissions pas être des habitants de la terre. Nous sommes ici dans cette terre, nous entendons une autre terre qui sera restaurée, qui nous allons parler de l'élément en terminant ce chapitre ici. Vous comprenez? Et c'est cette terre-là, c'est celui, la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Quand le Seigneur va passer cette terre ici dans le bâtiment du feu, vous comprenez? Le feu consumera tout. Nous allons lire ça proprement et puis nous allons parler ça en détail pour que les gens puissent comprendre est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu, l'enlèvement aura lieu ou l'enlèvement est dans vous. Vous comprenez? Donc c'est ce que nous allons parler et puis les gens vont comprendre que non, l'enlèvement ce n'est pas de la manière que les gens entendent, ce n'est pas comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on possède. Oui? Donc voilà. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour que les gens puissent comprendre que non, ce sont des hommes qui sont des anges. Donc ça veut dire quand on était dans l'âge de Pergam, vous savez, il y avait un ange qui était là dans l'âge de Pergam et l'église n'a pas écouté cet ange-là et ils ont suivi la doctrine nicolaïque et ils ont adoré le diable dans l'église. Vous comprenez? Il y avait des doctrines pernicieuses. C'est pourquoi quand nous venons ici, nous ne venons ici pas pour chercher à avoir un grand nom ou un grand renommé, à construire une grande église. Construire, ce n'est pas mal. Mais si vous gardez des gens là-bas dans des murs, c'est ça qu'on appelle des murs dénominationnels. Vous comprenez? Dans des doctrines pernicieuses qui sont faites des conceptions humaines par des intelligences acquises par-ci, par-là. Si vous comprenez, cela ne peut jamais aider l'humain à recevoir le surnaturel qui est Christ, qui peut lui aider de devenir Christ enfin parce qu'en devenant Christ que vous aurez l'accès d'aller à la présence de Dieu et de posséder la démer qui vous attend. Et cette démer là, vous devez déjà pressentir ça en vous quand vous êtes encore, quand vous êtes encore ici sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? C'est le but qui nous amène ici. Ce n'est pas vraiment le but de construire de la manière que les gens, ils ont la conception dont Pierre avait quand ils, dans la vision de la montagne de la transfiguration. Vous comprenez? Donc, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Et quand il était là, en train de prier, la nuit est descendue. Et Elie et Moïse, ils se sont appartis là-bas. Pierre a vu la vision. Dieu lui a ouvert les yeux. Mais enfin, il a dit, Seigneur, laisse-moi déconstruire trois tentes. Voilà les églises. Vous comprenez? Comme les saints prophètes disent les conceptions ecclésiastiques. Ils ont, donc ça veut dire, ils ont un objectif. de construire un temple pour Dieu. Mais l'air, dans ces objectifs-là, le but n'est pas correct. Peut-être que tu peux avoir de bons buts, mais des mauvais objectifs. C'est ce qui fait qu'il tombe toujours. Pourquoi? Parce que, et donc, il regarde sur l'argent, sur la popularité et en faisant compromis avec les gouvernements et d'autres associations ecclésiastiques, c'est ceux qui égarent toujours les émets. Et ils n'arrivent pas à amener l'épouse, soit les gens, les fils et les filles dédiés à la perfection. Lisez Ephésiens chapitre 4, le but, le rôle des Ephésiens 4. Voilà les problèmes dont nous venons ici. Nous voulons à ce que les enfants de Dieu puissent mettre leur vie en ordre. Alors, on ne peut pas mettre nos vies en ordre sans cette parole. On met la vie en ordre en écoutant. Parce que le Seigneur a vu que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole du Dieu. C'est pourquoi nous prenons ce que les anges de Dieu, ce que l'ange de l'Éternel nous a donné par la commission qui lui a été donnée d'amagasiner la nourriture parce qu'il y aura la sécheresse. Et nous vivons la sécheresse, nous avons dit ça. Vous comprenez que non, Seigneur, nous vivons tant du prophète de Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé au temps du prophète de Daniel? Il n'y avait pas d'église, où allait pas du temple, pas un prophète, ils étaient là-bas. Vous comprenez, vivons dans la sécheresse en Babylone et nous vivons le temps de la Babylone la grande aujourd'hui, si vous comprenez. Parce que cette tête qui a commencé, les nations, ça a commencé avec Nabkennetar et Beltrachar, là-bas, à Babylone. Et nous vivons le temps de la grande Babylone aujourd'hui parmi les chapitres que nous allons donner sur les mystères qui ont scellé cette Bible et dont l'ange est venu, nous divulguer, nous révéler, l'ange du Seigneur, les prophètes de Dieu. Vous allez voir qu'il y en a là-bas. Vous comprenez? Et si nous n'avons pas la connaissance de ces mystères en nous, sache que nous n'avons pas encore reçu Christ. Comment est-ce que nous arriverons à connaître Christ, à recevoir le baptême du Saint-Esprit comme nous avons débuté avec ce chapitre ici? Après avoir parlé des mystères, nous allons continuer maintenant à faire comprendre. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Est-ce que vous comprenez? Enfin, que les gens sachent que nous, sans lui, le Saint-Esprit Christ, vous êtes nuls. C'est pourquoi, par exemple, quand il est allé là-bas, il disait toujours au Seigneur, Seigneur, qu'empêche faire sans toi? Alors que lui, il avait l'esprit d'Esprit. L'esprit de lui, c'est l'esprit de Jésus. Mais il similie, pourquoi? Parce que être nœud dans ses corps ici, donc cela veut dire, n'ayez-vite ni nous, comme vous êtes tous qui, ce que vous aussi, est là-bas, nous avons l'esprit d'écrire et nous avons nœud, nous avons l'esprit d'être saigné, 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 saigné jusqu'à tel point que le Seigneur veut le faire. Nous avons vu aujourd'hui, c'est la différence, ça fait vraiment honte, Donc, les gens, quand il a la popularité, il fait des dons et toutes ces grandes choses qui arrivent dans son ministère, il commence à s'envergure. Et c'est ce qui fait que le Seigneur est loin de son ministère. Mais nous avons vu que Frère Baname, au lieu d'élever les épaules avec tous les miracles qu'il faisait, mais il s'abaissait toujours jusqu'à tel point que le Seigneur lui a révélé ce qui était caché. C'est ce que nous aussi, nous entendons de lui. Le Seigneur Jésus-Christ, en s'imiliant, en confessant, en rangeant nos vies, en écoutant pour recevoir lui, Christ, et devenir comme son prophète, comme lui-même, vous ne comprenez pas ce qu'il veut, à ce que nous devons, l'épouse porte le nom de son épouse. Voilà, en bref, en aimant. Comme Frère Baname, comme l'apôtre Paul, comme Irénée, Colomba, Martin, Littéa, Wesley, ouais, l'apôtre Paul, Jean, Jacques, et tous. Voilà. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Je lis dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Je commence au verset 25 jusqu'au verset 27. Et après, nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 12. Et nous allons commencer à citer les mystères en donnant des chapitres. Et à chaque fois que vous qui nous suivez souvent et qui suivez ce qui nous a été divulgué, vous qui sont en train d'aller dans la voie de Dieu pour recevoir, prendre la nourriture spirituelle, le temps convenable, vous allez comprendre que les choses qui sont en train, nous sommes en train de parler ici, c'est ce qui a été gardé pour le pouce du temps de la fin, parce que c'est le temps que nous devons recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps de l'âge de l'Éphèse. L'Éphèse, l'apôtre Paul lui-même, il a dit, nous prophétisons pas. En partie, nous prêchons en partie, mais quand le parfait viendra, et le parfait est venu dans ce temps-là, quelqu'un de nous, que personne ne te trompe, vous comprenez, n'ayez pas les regards sur les miracles et les prodiges qui aveuglent les enfants de Dieu, mais ayez les yeux sur la croix, parce que c'était à la croix que les saints étaient sortis de son corps. Et la vie, ça se trouve dans les saints. Et son sang, c'est la parole. Parce qu'il a dit, sans moi, vous n'aurez pas la vie. Si vous ne mangez pas mon corps, vous ne vivez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est ça, c'est pourquoi nous venons ici, tenons-nous les mains les uns les autres, pour que nous puissions nous retrouver dans les liens célestes en Christ, pour recevoir ce qui a été caché et révélé aujourd'hui, pour nous cacher autrefois, mais aujourd'hui, elle est à notre disposition. Cette parole révélée. Lisons Matthieu chapitre 11, verset 25 jusqu'au verset 27. « Les salis de nos âmes, il n'y a rien qui se passe ça. » En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loupe, Père, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Amen. Je ne sais pas si je peux répéter encore. Voilà, c'est profond, hein ? « Je te loupe, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, aux érudits, aux grands hommes qui ont des connaissances philosophiques, psychologiques. Si vous comprenez, de grands doctorats ainsi de suite qui étudient Dieu, voilà, on n'étudie pas les créateurs, on n'étudie pas les grands esprits éternels, on s'entend à lui, il se révèle à vous, dans un murmure doux et léger. Voilà, parce que nous vivons le temps du prophète Élie. De Malachie 4, versets 5 à 6. « De ce que tu les as révélés aux enfants. » Voilà. Verset 26. « Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. » Alléluia. La souveraineté de Dieu. 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne les connaît. Et personne ne connaît le Fils, si c'est né le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si c'est né le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. » Voilà. La révélation, c'est la seule chose qui nous amène à la présence du Dieu tout puissant. C'est la seule chose que les diables n'aiment pas. Vous comprenez. C'est pourquoi il vient toujours nous embrouiller en nous inquisant sur nos horreurs, sur nos fautes. Nous sommes nés de la femme. Nous commettrons des horreurs. Nous commettrons des fautes. Bien-aimés. Mais cela ne paie jamais à lourdure notre marche. Soit nous empêcher et vivre pieusement en Jésus-Christ. Non. Nous allons nous mettre en ordre et nous avançons avec les séries. Vous comprenez. Voilà la vie des chrétiens. Nous confessons nos péchés les uns les autres devant Dieu être sincère en soi-même et être sincère envers Dieu et nous avançons avec la parole. C'est ce que nous parlons des principes, des statuts, des préceptes, des ordonnances, des lois de Dieu. avançons. Lisons dans Daniel chapitre 12. Je lis. Et commence au verset D. Je ne sais pas si je peux commencer au verset D. Non. Laisse-moi simplement commencer au verset D. Voilà. Parce que là, on parle de Michael. Quand on lit ici, il faut être prudent. Il faut être vraiment prudent quand on lit les Écritures. avançons. Nous sommes ici dans chapitre 12 de Daniel verset D. « Des plézières de ceux qui dormaient dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, les vases qui ont été faits pour les temps. Mais toi et moi, nous nous venons ici pour ne pas être comme eux. Nous nous voulons être comme ceux dont la Bible est dit ici. Vous comprenez quoi? Je peux lire ça. Plusieurs de ceux qui dorment dans la terre et dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Nous voulons être ceux de la vie éternelle, non ceux de l'opprobre. Voilà la raison qui nous amène ici chaque dimanche matin et pendant le jour de la semaine, nous sommes disponibles de répondre à toutes les questions possibles. Voilà, nous sommes là. Et ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà la vie que nous nous voulons. Voilà l'objectif qui nous amène ici. Voilà le but. Nous n'en avons pas l'autre. Ce n'est que ça. C'est ce qui nous vient. Nous avons débuté notre enseignement ici en nous introduisant avec ces paroles ici comme si nous savons que c'est l'esprit qui parle. Voilà l'objectif qui nous amène ici, le but qui nous amène ici. c'est ça de briller comme les étoiles du ciel parce que quand vous étiez nés il y avait une étoile qui était apparue au ciel mais les diables vous étouffent parce que que vous puissiez briller les diables ce n'est pas n'ayez pas simplement la pensée de regarder Satan là où il est. les diables c'est un homme en costume en cravate derrière la chair un homme en costume en cravate dans la politique et partout dans le monde en fait. mais d'abord dans l'église s'il n'est pas sincère il ne savent pas ce qu'il fait soit il savent ce qu'il fait mais il fait ça consciemment pour égarer les hommes il mélange Dieu avec Satan même s'il a donc cela peut être dans son cœur il veut servir Dieu mais il est en train de nous égarer voilà la raison pour laquelle nous parlons de ces choses ici parce que les diables comme Jésus est devenu Paul Pierre Branham Wesley Diable aussi est devenu docteur Jean Pasteur Intel évangéliste Intel prophète Intel avec des barbes ici de suite en ayant cet aspect qu'ils ont ce dernier temps ici voilà nous avançons au verset 4 toi Daniel tiens secrète ces paroles et celles les livres jusqu'au temps de la fin plusieurs alors les liront et la connaissance augmenteront voilà tiens quoi toi Daniel tiens secrète donc ça veut dire laissez chose que tu as vu ça c'était l'ange Gabriel qui parlait à Daniel les saintes prophètes de Dieu tiens ces paroles scellées vous comprenez et secrètes et celles les livres jusqu'au temps de la fin est-ce qu'il y a un autre il y a un autre temps de la fin si vous vous en avez alors je ne sais pas nous nous n'en avons pas nous savons que le temps de la fin c'est le temps dans lequel que nous vivons Christ est vie plaisir les liront et la connaissance augmentera 5 et moi Daniel j'ai regardé et voici deux autres hommes s'étaient debout l'un en décant du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve l'un de dit l'homme vêtus de l'un qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve quand sera la fin de ces prodiges et j'entendis l'homme vêtus de l'un qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve il va vers le cieux sa main droite et sa main gauche et il gira par celui qui vit éternellement et que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée c'est l'Israël quand la force sera entièrement brisée que ces choses se compliquent c'est pourquoi nous avons parlé de la fête des trompettes après sixième vous comprenez toutes les trompettes ont été sonnées dans cette brèche avant le vertil des septième et les dix ont rentré chez eux pour entendre de reconnaître et Jésus nous avons donné Zacharie chapitre 13 Zacharie chapitre 14 et plusieurs écrits romains chapitre 11 voilà vous comprenez donc si vous remarquez si l'homme est idèle quand il parlait ici dans chapitre 7 l'ange qui disait qu'il va descendre c'est lui qui gira c'est l'Apocalypse chapitre 10 qui est accomplie nous avons vu la nuée photographie vous voyez comment est-ce qu'on lit la Bible et on comprend ces choses par la révélation si pas la Bible vous n'avez pas un livre à quoi vous comprenez comme livre à Tintin et Milou et Capitaine Dog 8 j'ai entendu mais je ne compris pas et j'ai dit monseigneur quel sera l'issue de ces choses il répondit va Daniel car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin je vais continuer 10 voilà jusqu'au temps de la fin 10 plusieurs seront purifiés blanchis et éprouvés les méchants feront du mal c'est ce que nous voyons et aucun des méchants ne comprendra c'est Matthieu 11 que nous venons de lire ici commençant au verset 25 comme le Seigneur lui a dit vous comprenez les écritures se marient toujours car Dieu est parfait Alléluia et aucun des méchants ne comprendra à cacher des choses aux érudits aux grands aux intelligents aux sages ce sont ces méchants là mais ceux qui auront de l'intelligence croient les humbles ceux qui s'humilient à la parole comprendront depuis ce temps depuis le temps où ce sera les sacrifices perpétuels et où sera dressé l'abomination des dévastateurs il y aura 1290 jours et restez-lui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours et toi marche vers ta fin tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours Alléluia c'est vraiment glorieux joyeux quand un ange dit Seigneur c'est dit comme ça ça veut dire qu'une assurance est béni nous cherchons les pains nous servons aussi le Seigneur c'est pourquoi quand nous parlons ici nous parlons toujours de nous nous les anges les saints les bien-aimés que nous retrouvons avec dans les liens célestes en parlant de la parole et vous vous comprenez nous regardons les uns les autres de fils dédiés au moyen de la quatrième dimension ces images vous comprenez Facebook Youtube Whatsapp Telegram ainsi de suite voilà maintenant je commence à lire les mystères comme le Saint-Prophet nous en a parlé voilà donc je lis premièrement c'est le mystère du royaume des cieux là vous serviteurs de Dieu parce qu'il a dit que non depuis que le rideau du temple a été déchiré du haut en bas il a fait de nous le royaume des sacrificataires tous nous avons l'accès d'entrer dans les liens très sains mais beaucoup ils aiment encore rester d'avoir dans les paroles les églises formalistes vous comprenez j'aime une église qui cherche toujours à mener ses prépues à arriver à la perfection de devenir des fils et des filles des tiers est-ce que vous comprenez voilà nous commençons à citer les mystères avec des chapitres et en clôture est-ce que vous comprenez donc les chapitres et que chacun puisse lire et vous allez comprendre que non ces choses ce sont des choses que nous parlons chaque jour ici et si Borolinga qui est au côté en bas de l'état parce que je regarde les temps parce que ça peut nous prendre des heures du temps parce que si je lis on parle de ça je lis et j'entre là-bas j'ouvre la Bible on parle de ça donc je donne simplement chaque mystère vous comprenez donc comme titre et puis je donne les chapitres j'avance jusqu'à ce que je vais terminer donc je vais commencer ici dans le mystère du royaume des cieux Matthieu chapitre 13 verset 3 à 15 ça parle du mystère du royaume des cieux Matthieu chapitre 13 verset 3 vous allez commencer à lire verset 3 jusqu'au verset 15 ça ça parle c'était le mystère caché du royaume des cieux qui nous est divulgué aujourd'hui dans l'ouverture des sept sceaux l'Apocalypse chapitre 10 nous avançons mystère de l'aveuglément d'Israël pendant les sept âges vous comprenez pendant les sept âges des églises vous comprenez pendant les sept églises d'Asie voilà c'est le mystère de l'aveuglément d'Israël pendant ces sept âges quand Dieu traite avec les gens des nations c'est Romain chapitre 11 quand Christ traite avec nous les gentils les chams voilà c'est Romain chapitre 11 vous allez commencer au verset 25 jusque là vous allez arriver jusqu'au verset 35 30 quelques 40 donc jusqu'à la fin même de ce chapitre 11 là ce mystère parle des saints là-bas nous allons le mystère de la translation le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge est-ce que vous comprenez je répète encore le mystère de la translation des saints vivants je dis bien le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge 1 Corinthien chapitre 15 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14 à 17 ça parle de ce mystère de la translation des saints vivants pas des saints qui sont morts comme on nous a dit dans l'église universelle donc ça veut dire saint Marc sainte Marie sainte Marthe saint Augustin ainsi de suite non ici on parle des saints mystères de la translation donc des gens qui seront changés vous comprenez changer non simplement pour l'enlèvement nous les vivants qui sont nous serons changés non changer là quand ça parle de changer c'est le romain 8 ce que vous comprenez donc ça veut dire transformer naître de nouveau revêtir l'image du Christ l'image qu'Adam avait perdue voilà la translation beaucoup l'ont compris de la manière que les tabernacles les ont enseignés et ils ont sont limités quelque part et ils ont commencé simplement à parler des miracles et des prophètes au lait de parler de la vie des prophètes parce que c'est la vie qui transforme c'est la vie qui nous amène à la translation d'être changés de naître au moins de cette parole que nous écoutons par cette voix de Dieu c'est vous comprenez ouais les miracles ça nous a dû à comprendre que c'est l'accomplissement de l'écriture comme quand Jésus était entré il a dans Luc chapitre 3 je cante 4 3 4 il est entré dans le temple il a pris le rouleau de la main du ministre du culte vous comprenez et il a roulé ce rouleau jusqu'au livre du prophète des saints prophètes Esaïe Esaïe 61 et il a commencé à lire jusqu'à tel point quand il a fini de lire ça il a dit aujourd'hui cet écriture est accompli même en commençant il a dit ça aujourd'hui cet écriture est accompli Luc chapitre 4 Esaïe 61 le Seigneur lisant cela dans le temple de ce qui s'était accompli qu'est-ce qui s'était accompli ça venait ce qu'il était venu faire vous comprenez et après avoir terminé à lire il a commencé à faire ce qui venait de lire il a ouvert le jeu des aveugles il a fait ceci il a fait cela jusqu'à tel point que si vous continuez à lire ça ça parle du jugement de ce temps dans lequel que nous vivons du temps de la fin là où on est déjà jugé parce que vous avez même si vous n'avez pas écouté le titre simplement que nous mettons c'est déjà le jugement parce que le jugement commence dans la maison de Dieu vous comprenez donc voilà c'est la raison pour laquelle nous amenons ces écritures restez ce n'est pas simplement bourdon sur les miracles quand je parle si les gens pensent que non je ne parle ce n'est pas des églises je n'ai rien à voir c'est vous comprenez je n'ai même pas un cas à regarder ceux qui rejettent la parole et qui amènent qu'ils ont fait des alliances avec les gens des mondains des émédiciens des mondains je n'ai qu'à les a dit non quand on parle je parle même dans des tabernacles du message vous comprenez dans des églises de toutes les églises parce que Dieu du Dieu saint prophète dit Dieu a des enfants partout ils doivent sortir de là de toutes ces dénominations pour aller à la rencontre du Christ dans l'église céleste nous avançons maintenant nous parlons du ministère voilà celui de l'église du Nouveau Testament forma un seul corps composé à la fois de juifs et de gentils je répète ce mystère est celui de l'église du Nouveau Testament forma un seul corps composé à la fois de juifs et de gentils référence Éphésien chapitre 3 lisez verset 1 jusqu'au verset 11 Romains chapitre 16 verset 25 Éphésien chapitre 6 verset 19 Colossiens chapitre 4 verset 3 les 4 chapitres ici ça parle du mystère du mystère de l'église ce que vous comprenez tout ce mystère qui nous est divulgué aujourd'hui l'autre mystère c'est celui du Christ vivant étant le même hier aujourd'hui et éternellement voilà Galates chapitre 2 verset 20 Hébreu chapitre Hébreu chapitre 13 non non Hébreu 13 8 voilà Hébreu 13 8 Éhésie Christ est le même hier aujourd'hui pour toujours etc il y a d'autres chapitres que je n'ai pas mentionnés mais j'ai comme le Saint-Prophet a dit simplement etc l'autre mystère c'est le c'est celui de Dieu soit dit Christ à tant que plénitude incarnée de la divinité en qui toute chose pardon pas chose en qui toute sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme je répète encore ce mystère ici c'est celui de Dieu soit dit Christ à tant que plénitude incarnée de la divinité en qui dit Christ de Dieu soit dit Christ à tant que plénitude à tant que plénitude incarnée de la divinité vous comprenez plénitude incarnée de la divinité virgule en qui toute sagesse en qui toute sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme en commençant par son saint prophète et dans l'épouse qui est le corps mystique de Jésus Christ tous devons recevoir la plénitude de la parole vous comprenez donc c'est pourquoi il a dit l'homme ne vivra pas simplement de temps dans quel temps dans ce temps ici il disait que non quand le fils de l'homme viendra il trouvera t-il de la foi Luc 17 et 30 ça y est aussi ici vous comprenez ça quand le fils de l'homme viendra trouvera t-il de la foi quelle foi la foi de recevoir la révélation qui ne soit pas une pierre d'achoppement pour vous psaume 91 nous avons dit ça vous comprenez j'enverrai les anges ils te porteront mes anges te porteront sur les mains de peur que tu n'as ton pied sur contre une pierre quelle est cette pierre c'est lui la révélation de Jésus Christ c'est vous comprenez voilà la raison pour laquelle que nous venons à ce que vous ne pouvez pas avoir les yeux sur des bâtiments sur des hommes mais ayant les yeux sur la croix passer de la croix que les anges sont sortis pour venir sonner de la tempête Matthieu chapitre 24 et que tout le donc ça fait toute l'épouse qui se trouve dans toutes les dénominations sur les quatre vents du ciel qui s'est rassemblée et allée à la rencontre de Christ dans les ailes c'est pourquoi je dis toujours quand nous venons ici nous nous retrouvons dans les laisses célestes en Christ nous avançons voilà donc c'est ça celui ce mystère ici c'est celui de Dieu soit de Christ à tant que plénitude incarnée de la divinité en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme voilà l'objectif du plan de la rédemption de restaurer l'homme de la divinité qu'il avait comme Adam avait voilà cette image de Dieu qui nous parle la plénitude de la divinité la plénitude du Saint-Esprit comme nous l'avons dit à son Saint-Propé à Paul il prêchait la parole on lui a montré qu'un enfant est tombé là-bas il est mort il continue à prêcher la parole la plénitude de la divinité de la parole en lui a fait en sorte que l'enfant a télémi cana de bésoté à mesokot en amnayé je vais parler de ça ces choses-là le voir comment est-ce que même quelqu'un qui est dans le coma vous pouvez faire qu'il puisse se révenir sauf que les gens n'ont pas l'enfant l'homme ne voudra pas simplement de plan mais de toutes les paroles qui restaurent cette divinité par la révélation de cette sauf après le chapitre 10 je donne les versets ici dans ce mystère de la plénitude de la divinité restaurée Matthieu 24 verset 29 à 35 Luc du 7 et 30 Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7 maintenant je termine ce dernier sur le mystère de l'iniquité mentionné dans des Thessaloniciens c'est mentionné des Thessaloniciens etc donc ça veut dire les mystères de l'iniquité et dans des Thessaloniciens vous comprenez donc voilà les derniers des mystères qui nous ont révélé dans ce temps dans lequel nous vivons aimez la parole prenez votre temps les chapitres sont là vous lisez les titres comme je veux les dire mystère du royaume des cieux Matthieu chapitres 13 1 à 15 on commence par là vous lisez jusqu'à tel point que vous allez terminer sur le mystère de l'iniquité mentionné dans des Thessaloniciens chapitre et dans des Thessaloniciens chapitre 2 je pense parce que je vis comme si je n'ai pas j'ai écrit simplement dans des Thessaloniciens je pense que c'est chapitre 2 mais je vais vous donner la précision parce que je termine déjà donc voilà parce que j'avais simplement écrit dans des Thessaloniciens que Dieu soit loué comme il nous a donné ce dimanche béni ici nous allons débiter la deuxième semaine de ce mois de janvier et ne confessez pas dans vos bouches comme les autres confessent toujours que les mois de janvier et comme ça comme ça ce que vous confessez c'est ce qui vous arrivera vous comprenez dites simplement que Dieu soit loué pour ce mois de janvier c'est un mois béni c'est tout voilà donc c'est ce que nous devons confesser sur nos bouches si nous confessons que non c'est comme ça comme ça comme ça c'est ce qui nous arrivera vous comprenez donc c'est chapitre 2 voilà que le Seigneur vous bénisse restez dans la paix du Seigneur nous terminons notre enseignement d'aujourd'hui ici comme Dieu nous a disposé le dimanche prochain nous allons continuer comme nous avons débité avec cet enseignement donc on avait dit que nous allons parler des mystères marceler que les gens sachent la précision de ce que l'ange est béni nos divines qui nous révélaient nous faire connaître enfant que nous puissions avoir les yeux sur la croix et de la croix au trône du trône à sa béni de l'apocalypse chapitre 10 à sa béni de l'apocalypse chapitre 10 pour se retrouver dans les liens salestes là où il n'y a pas la haine là où il n'y a pas la jalousie un peu de jalousie un peu de la haine un peu de songu de ce parlement les uns les autres vous en tant qu'un conteneur vous ne pouvez pas être scellé ça crée toujours de vie à l'intérieur de vous vous comprenez donc on essaye de vous combler et puis ces choses-là retirent ce que le Seigneur est entré de quoi de vous donner comme plénitite de la divinité c'est ce qui fait en sorte que donc le temps est encore temps nous sommes entrés donc il y a le délai donc nous prenons de temps encore ici sur cette terre ici à cause de ça donc ça veut dire comme le Saint prophète donnait l'exemple quand il travaillait dans la société du chemin de fer vous connaissez donc partout on appelle ça souvent la société nationale du chemin de fer et quand il était là l'inspecteur ne pouvait jamais sceller son conteneur chaque conteneur si cela n'est pas vraiment en plein s'il frappe il entend le son bam bam ça veut dire remplissez encore vous comprenez s'il frappe et il attend le son boum boum c'est vraiment la comble se plaint il passe là-bas il leur dit ouvre il voit c'est vraiment bien chargé et c'est à ce moment-là il ferme ça et puis il scelle ce qui lui marquait beaucoup donc c'est ce que l'inspecteur faisait il scellait ça avec des écritures là comme on dit donc des cachets secs que personne ne peut ouvrir jusqu'à la destination qu'ils ont l'accès d'ouvrir ça voilà comme la vie chrétienne est donc ça veut dire quand quelqu'un écoute ma parole et il croit à celui qui m'a envoyé il a la vie éternelle donc vous serez scellé jusqu'à la destination si vous comprenez que Dieu vous bénisse richement les mystères de Dieu sont là bon dimanche chez vous shalom je vous aime beaucoup prions les uns et les autres restons dans la paix du Seigneur et dans la paix un peu de jalousie un peu de la haine un peu de songui songui vous comprenez votre conteneur ne sera jamais scellé et si Christ vient aujourd'hui il vous trouvera dans quelles conditions posez-vous des questions voilà merci beaucoup ciao voilà